Depuis le 3 mai dernier, le Carrefour Jeunesse-Emploi Beauharnois-Salaberry accueille la population dans ses tout nouveaux locaux situés sur la rue Sainte-Cécile à Salaberry de Valleyfield. Les locaux où est-ce qu'on était, l'immeuble a été vendu et les propriétaires ont des projets pour ce terrain-là, donc ils nous ont proposé un autre local pour qu'on puisse s'installer. Et d'ailleurs, on cherchait quelque chose d'un peu plus grand, nous autres aussi, pour pouvoir développer nos projets, développer nos services. On avait un peu, on manquait d'espace là-bas, donc on a comme accepté de déménager ici. On est au 100 rue Sainte-Cécile, on est au coin de Nicholson et Sainte-Cécile, dans le fond, à côté de l'hôtel de ville, donc parallèle à Victoria. On est vraiment dans le cœur du centre-ville, puis on voulait être central aussi pour les jeunes. Les nouveaux locaux ne sont pas seulement plus grands, ils sont également plus pratiques. On a beaucoup plus grands que ce qu'on avait là-bas. On va avoir trois salles pour faire des activités. Là-bas, on en avait juste deux. Les jeunes vont aimer ça parce que c'est beaucoup plus lumineux que là-bas. On était tassés là-bas. Ici, on va avoir de l'espace. Ce qui est important, je pense, c'est d'être central aussi. C'est au cœur de la ville. Il va y avoir un gros développement, je pense, dans le centre-ville, donc on va être tout près. On est près du collège. L'école secondaire n'est pas tellement loin. Il y a beaucoup d'organismes qui sont aussi dans le coin et qui ne sont pas loin. Le pacte de rue qui n'est pas loin, avec lesquels on travaille. On va avoir aussi, on est dans le quartier où est-ce que le projet Vigilance, le quartier Robert-Cochon. Donc, on va rejoindre notre clientèle assez facilement, je pense. Cette relocalisation permettra peut-être de rejoindre de nouveaux jeunes. On est beaucoup plus centralisés. C'est sûr qu'on veut que nos jeunes qui nous suivaient là-bas nous suivent encore, mais ça va changer le fait qu'il va y avoir de nouveaux jeunes parce qu'il y a le cégep qui n'est pas loin d'ici. C'est dans notre clientèle cible. Puis, ça va nous amener des nouveaux jeunes, évidemment, on l'espère. Et la clientèle, peut-être des quartiers où est-ce que les gens ne se déplaçaient pas, il y a vraiment, on va essayer de rejoindre les jeunes qui n'ont pas de projet de vie, qui ne sortent pas trop de chez eux, dont la pandémie les a peut-être atteints au niveau personnel. Donc, nous, on va aller chercher ces jeunes-là qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation. On veut essayer de les faire sortir puis les amener vers nos projets. Parlant de rejoindre les jeunes, c'est un défi que doit relever le Carrefour Jeunesse-Emploi depuis la pandémie. C'est sûr que la pandémie a fait en sorte qu'il y a des jeunes qui sont restés chez eux, se sont isolés peut-être davantage. Donc, là, il faut essayer de les faire sortir de chez eux. Par contre, nous, on est restés ouverts toute la durée de la pandémie. On a offert des services en présentiel, en virtuel. C'est sûr qu'on a un plan de match, on va avoir de l'affichage en face de la porte, on va avoir de l'affichage sur le côté, des enceintes qui vont être lumineuses. Puis, on va avoir aussi, on va s'installer tout un autocollant, dans le fond, au bout, sur les fenêtres où est-ce qu'on a des fenestrations. On veut aller, on va déjà dans les écoles, mais on veut davantage aller dans les écoles, se rapprocher des jeunes au niveau des événements, faire des activités, faire des projets différents avec les jeunes pour aller les recruter, dans le fond, pour qu'ils viennent faire nos services. L'équipe du Carrefour Jeunesse-Emploi est peut-être déménagée dans ces nouveaux locaux. Il reste encore quelques détails à mettre en place pour compléter le tout. Les nouveaux locaux et les projets à venir seront dévoilés lors d'une journée portes ouvertes prévue cet automne. On est en train de développer quatre projets, quatre services qu'on veut davantage travailler cette année. On veut travailler la transition vie adulte. C'est un sujet, en fait, qui, c'est un, on fait déjà un peu au Carrefour, mais on veut vraiment le développer davantage, aider les jeunes qui sortent de l'école, tout ça, puis qui n'ont pas de projet. On veut aussi, au niveau de la persévérance scolaire, on va développer des projets au niveau de la réussite éducative persévérance scolaire. On veut travailler aussi le maintien en emploi. Il y a beaucoup d'emplois. Il y a des jeunes qui ont des difficultés à maintenir leur emploi, à conserver leur emploi. Donc, nous, on va travailler avec les jeunes qui sont en entreprise. On va essayer de les accompagner là-dedans, puis on veut travailler un projet d'éco-citoyenneté aussi. En fait, il va y avoir une porte ouverte cet automne pour les 20 ans du Carrefour, avec plusieurs témoignages d'anciens jeunes qui ont participé ici. Mais il va y avoir plus de détails sous peu. Sur notre page Facebook du Carrefour Jeunesse-Emploi, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On va être de plus en plus actifs à ce niveau-là. ... ... ... ... ... ... ...